Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, des officiers militaires, des fardessés accusés dans le meurtre des deux sujets chinois à Bounia en mars dernier après l'attaque d'un convoi 4 lingots d'or avaient disparu après une opération criminelle. Des indices à câble de cerveau moteur jugés devant la cour militaire. Entre 2020 et 2022, les femmes mariées à Kinshasa et au Congo central ont moins recouru aux contraceptifs. Contrairement à la période de 2018-2020, la courbe des progressions l'indique dans les résultats publiés aujourd'hui par les enquêteurs du projet PMA. Et puis ce dernier voyage de Kwidimaiputu, sa mort sauf ses collègues, la ministre de la Culture fait un plaidoyer pour l'octroi d'un statut spécial. A la troupe théâtrale Salongo, le président de la République a honoré la mémoire de celui qui portait le nom de Diallo sur scène. La mise en terre est intervenue aujourd'hui. Et puis l'invité de ce journal, le bâtonnier Mbaki Silouzaku Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bâtonnier au barreau de Kinshasa-Gombé. Avec vous, nous allons revenir sur les 10 ans de l'OADA. Depuis que la RDC a accédé à ce cercle, demain s'ouvre à Kinshasa-Renatelier. Nous allons faire un point un peu plus tard. C'est tout pour le sommet. Madame, Monsieur, merci et bienvenue à cette édition d'information. Pourquoi CAA et Congo Airways annulent-ils des vols ? Il faut trouver ailleurs les raisons. Selon le gouvernement, le ministre des Hydrocarbures affirme qu'il n'y a pas pénurie de kérosène pour Didier Boudimbu. La situation a été résolue depuis le 4 septembre dernier. Il a tenu un point de presse ce soir. C'est une des pêches de Pascal Séverine Katonda. Le grand, c'est comme ça que le monde des artistes a baptisé Kuedi Maiputo. Les derniers hommages lui ont été rendus aujourd'hui à la RTNC. Sa mort ouvre le débat sur le statut à accorder au sociétaire du groupe Salongo de la RTNC. La mémoire de ce talentueux artiste a été honorée par le chef de l'État, Guylain Kabalundi. Reportage. Il a aidé toute une génération dans les années 80 et 90 avec des pièces théâtrales restées dans la mémoire de nombreux Congolais. Plus de 50 ans de carrière professionnelle, c'est depuis le 30 août dernier que l'artiste comédien Daniel-Claude Kuedi Maiputo est passé de vie à trépas. Inerte dans ses cercueils, le comédien a fait pour la toute dernière fois son entrée dans l'esplanade du studio Maman Ngebi de la RTNC, institution dont il était un des agents. Proche de ses compatriotes et affecté par la disparition de ses géants de la scène théâtrale congolaise, Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, est venu assister à ses obsèques sur le site de la RTNC. Le chef de l'État s'est dirigé vers l'estrade où se trouvait la dépouille mortelle pour se recueillir et déposer sa couronne de fleurs. Il a par la suite adressé quelques mots de réconfort à la famille éplorée. Des témoignages, il y en a eu des officiels, des Congolais, du Dauphin et de la famille. Pour la ministre de la Culture et des Arts, le célèbre groupe théâtral Salongo, dans lequel Kuedi a presté pendant une trentaine d'années, doit bénéficier de la part des autorités d'un statut spécial. Le groupe Salongo doit bénéficier d'un statut particulier pour que le style congolais puisse se pérenniser. Dans cette perspective, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va renforcer la réédition des grands classiques dans lesquels Kuedi Maipoutou a été un lecteur sain pareil. Le comédien et agent à la RTNC a également reçu des hommages du ministre de la Communication et des Média qui a salué la mémoire de l'homme et de son talent. Ces collègues du monde de théâtre, tous de blancs vêtus, inconsolables, n'ont pas tari d'éloge pour le génie. Un culturel, un artiste dramatique, acteur de cinéma, scénariste, humoriste, metteur en scène et produiteur culturel, il l'a été. Grand, il a été, il l'est et il le restera. La séance des absoutes, ses rites et prières de la liturgie est intervenue avant le départ pour l'inhumation au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. Mais en 1946, Maipoutou Kodi, Daniel, Claude, était marié, père des six enfants. Il a fait une formation de droit des sociétés commerciales. Dans la foulée et avant de quitter ce site, le président de la République s'est arrêté un instant pour écouter les revendications socioprofessionnelles des agents et cadres de la RTNC exprimer séance tenante. Il a réceptionné un mémo reprenant leur désidératant. Justement, quelques agents ont déjoué la sécurité et ont attiré l'attention du président de la République. Des mots lui ont été chuchotés à l'oreille sur les conditions de travail, le traitement de ceux qui donnent de leur vie pour la marche du média public. Edi, Tchala, reportage. L'homme pleuré Kodi Maipoutou, décédé de suite d'une crise, dans un environnement avec autant de facteurs favorisants. La mort est toujours inéluctable. On les pleure en nous pleurant nous-mêmes. Une fin de carrière sans sécurité sociale est un monstre qui hante tout le monde par ici. Mais Kodi Maipoutou doit reposer en paix. Il a fallu qu'il meure pour que sa rénovée appelle le président de la République à la RTNC, où il a passé plus de 40 ans de carrière dans les dénuiements qui ne ressemblent pas à son nom. Une occasion pour que les chefs de l'État entendissent de vive voix les cris de détresse des agents et cadres de la RTNC. La plus grande d'entre nous, Grasse Maosso, a traversé une forêt d'agents de sécurité pour affronter le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui dit « Déjà debout ». Les revendications des agents sont connues de toutes les autorités en charge de donner une solution durable. Pour elles, le sang résonne de l'autre côté de la montagne. Personne n'avait imaginé, même dans ses songes les plus insoupçonnés, un face-à-face président Félix Tissékedi, agent de la RTNC. Ces faits, le mémo lui a été remis. Les vérités ont été dites, les incompétences et le détournement dénoncés. C'est les des gens qui ont mal pris cet acte qu'ils maudissent le destin. Pour la RTNC, l'avenir peut être envisagé à présent en toute sérénité. Le président de la République a tout entendu. Autre chose, William Routot vit ses premières heures dans la peau de chef d'État du Kenya. Devant près de 60 000 âmes, le nouvel homme fort a prêté serment hier dans un stade. Retour sur la cérémonie avec Patrick Michel Moukoui. Allez, 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 allez ! Le Kassarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kenyan a répondu présent à ses grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Soulu de la Tanzanie, Denis Sassongueso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Les juges de la plus haute cour kenyan installés à leur tour, le quorum est atteint. Et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoa Roto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Roto. Derrière lui, Uru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vingt alors le moment M. Main gauche sur la constitution, William Samoa Roto répète le serment après la juge présidente. I, William Samoa Roto, without fear, without fear, without fear, favor, affection, or ill will, or ill will, so help me God, so help me God. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigati Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uru Kenyatta a officiellement rémis les attributs du pouvoir à son successeur, qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dont la foulée, va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspirent les jeunes démocraties comme celles de la République démocratique du Congo, qui tous les jours, ou presque, conjuguent des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Uru Kenyatta. Revenons au pays. Un financement pour le nouveau cycle de coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. L'enveloppe est évaluée à un milliard de dollars américains. Des chiffres revelés au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Sylvie Moembo, reportage. 15 septembre 2022, les élus du peuple vont, trois mois après les vacances parlementaires, retrouver le chamin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, échange avec les partenaires de la République démocratique du Congo sur les efforts engagés dans l'amélioration du budget de l'État. Ce mercredi 14 septembre, il a reçu Mme Stéphanie Milley, la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC, qui était accompagnée de John Dugo, directeur de l'Agence américaine pour le développement international. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunmop. Il est le nouveau DG de l'USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici de projeter un milliard de dollars chacun que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Outre les questions de développement, le speaker de la Chambre basse du Parlement et son hôte ont fait les tours de certaines lois qui sont en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que les questions brillantes des sécurités à l'est du pays qui constituent un souci partagé par le gouvernement américain. Avant de quitter Mboujima, au casse orientale, le Premier ministre est passé visiter les installations de la MIBA. Il a eu un contact avec le personnel et s'est fait une idée du réel besoin de la relance. La relance des activités de la minière de Bakwanga dans la ville de Mboujimaï est une question des jours ou des mois. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chulombo croit fermement à cette volonté du gouvernement. Les déplacements du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kieng pour les casseurs orientale en est entre autres pour cette raison. Ses pomes économiques méritent mieux pour les chefs du gouvernement qui a fondé son espoir sur la matérialisation de ses projets capital du président de la République dès son arrivée au chef-lieu du casseur orientale. L'idée passée déjà dans le bouche de la population enfants, jeunes et vieux, c'est là, dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes et le développement socio-économique de la province, voire du pays. C'est ainsi que les premiers ministres ne pouvaient regagner la capitale sans visiter les installations de ces géants minés de diamants industriels afin de s'imprégner de son état actuel. C'était sous la conduite de Paul-Lokoussa qui a nassuré l'administration et les explications du directeur technique. C'est une aubaine pour nous parce que le chef de l'État, quand il est passé et dans sa vision, c'est de relancer l'amibar. Et l'amibar, comme vous le savez, c'est le poumon économique, le géant de la province, du Grand Kassai et qui a beaucoup contribué dans le passé à l'effort de guerre. Nous attendons que le Premier ministre puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État. À en croire ces derniers, l'amibar accuse une vestusté des outils du travail très avancés, chose qui influe sur la production. Jean-Michel Saman Okonde-King, qui est parmi les personnes ressources du secteur milieux du pays, a poursuivi sa visite d'inspection dans toute la chaîne de production du diamant, tournant actuellement au ralentier. Mais toutefois, la joie d'espoir était visible sur les visages des travailleurs. Recrutement des candidats inspecteurs, contrôleurs du travail et agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Le gouvernement Saman a besoin des effectifs pour couvrir l'ensemble du territoire national avec des agents de bonne moralité. Un atelier a été ouvert aujourd'hui par le Premier ministre. Pati Tondongo Kizonda, Julien Piana, reportage. La République est raisonnement engagée sur la voie de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tisséki de Tchulombo, qui tient à l'amélioration des conditions de travail à la République démocratique du Congo, qu'il est Premier ministre, Jean-Michel Saman Okonde-King, a procédé ce mercredi 14 septembre 2022 à l'hôtel Rotana de Kinshasa au lancement officiel de l'atelier du processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Dans leurs mots de circonstances respectifs, les deux membres du gouvernement qui pilotent ce processus de recrutement, à l'occurrence Jean-Pierre Niao, vice-president ministre et ministre en charge de la fonction publique et Claudine Douci-Kembe, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail à la République démocratique du Congo, car ont-ils déclaré qu'il est important pour l'État de valoriser le travail et de le protéger, d'où la nécessité des reforces des services en lui dotant d'un personnel de qualité et de bonne moralité, avec un effectif à même découvrir l'ensemble du territoire national. Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukoune de King, a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme de l'inspection générale du travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Jean-Michel Samaloukoune de King a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Dans le même contexte, j'invite la commission interministérielle à signer à ces tâches à plus d'objectivité et d'assiduité. Je m'en serais sincèrement voulu si je n'avais pas pu être présent avec vous ce jour. Tous nos employés de l'administration publique, de la fonction publique, de montrer que nous sommes véritablement à leur côté. Au total, 2000 récrus sont attendus à l'issue de ces processus pilotés par les ministères du Travail, Emploi et Présentation sociale et les ministères de la fonction publique sous la coordination du premier ministre et chef du gouvernement. À terme, ces processus devraient permettre de rédynamiser l'inspection générale du travail en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont le nombre actuel est très faible. Justice, procès des présumés auteurs du meurtre des deux Chinois en Nitori. Des auditions ont permis des aveux de certains témoins. Le ministère public charge des officiers des phares d'essai qui seraient impliqués dans une opération militaire qui a attaqué un convoi. Le récit de l'audience avec Junior Selemani. ...de longues airs, d'interrogations et d'auditions de témoins pour que le colonel Mokalenga désormais prévenu confirme son voyage pour Boutembo le 23 mars et cela juste après les maîtres de deux ressortissants chinois. Le 17 mars 2022 est rentré clandestinement à Boutembo quatre jours après. Le 24 mars 2022 Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle estiment le ministère public selon le colonel magistrat Kumbunguma. Ses déplacements étaient pour fuir avec les quatre lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Nderembi. Et nous nous disons les prévenus nous qu'il est bien que nous sommes dans tous ces cas il n'est pas dans dans le premier conflit il n'a y a encore plus un problème. Lui et le colonel Soumaïli en état d'arrestation sont les servomontaires de ces braquages a dit le ministère public. Et la vérité est déclarée aujourd'hui. Nous nous éprimons. Spanda le latin Pungwe un autre servomontaire cité dans ses dossiers et porte disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigé par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Uturi L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier a insisté le premier président de la cour militaire le colonel magistrat Dienga Akilelekeli qui conduit l'instruction Autre nom est celui d'un certain Bernard l'un des criminels en fuite jadis protégé par le prévenu mais avec la technicité de la cour militaire le prévenu Joël un taxi même de Bougna a finalement craché la vérité disant qui c'est le petit frère du colonel Moukalenga élément qui charge davantage cet officier supérieur ses dossiers risquent de clabousser bon nombre de gens voire de hautes personnalités militaires pour l'instant deux colonels effardés sept soldats de rang et un civil sont à la barre question de décourager la pratique d'Antu Valère au sein de l'armée l'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bougna la CENI et les Nations Unies ensemble pour une communication publique il est question de préparer le terrain à l'acceptation des résultats des élections Denis Kadima et Bintou Keïta ont posé les bases de cette synergie au cours d'une séance de travail Teti Samba Jerez Tofonji C'était une occasion d'échanges riches avec le président Denis Kadima Kazadi qui a manifesté une réaction extrêmement positive montrant une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée inclusive transparente crédible dont les résultats seront acceptés par tous déclaration de Bintou Keïta chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi ce mercredi 14 septembre 2022 aux côtés du président de la CENI se trouvaient bienvenue Ilanga Lembo et Didi Manara Linga respectivement premier vice et deuxième vice-président de la centrale électorale Extrêmement positive ça a été un échange riche dans les domaines de l'analyse de la situation qui prévaut actuellement mais aussi d'une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée inclusive transparente crédible et avec des résultats qui seront acceptés par tous et pour cela donc une technicité une expertise mise à la disposition de ce processus électoral pour que tout se passe bien en 2023 La première responsable de la MONUSCO qu'accompagnait M. Dominique Sam représentant le pays du programme des Nations Unies pour le développement c'est féliciter de la réaction positive du président de la CENI montrant sa détermination à aller dans le sens souhaité La CIME en tournée dans les états-majors des partis politiques en images les échanges au siège du Palou cette formation politique estime que les nombreuses crises politiques chez nous sont nées des cycles électoraux chez Mendeondo Conduite par l'imam Moussa Rachid la délégation de la CIME a abordé avec le bureau du plus vieux parti politique congolais encore en activité sur deux champs à savoir la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et les processus électoraux Nous avons développé deux thèmes Le premier thème était autour de la sécurité sur le plan national En deuxième lieu il était question de discuter autour de la question sur le processus électoral Le souhait ou la prière de tout le monde est de voir ce processus réussir parce que finalement toutes les crises politiques que nous avons depuis 2006 jusqu'à ce jour sont nées de conflits électoraux La CIME quant à elle se donne la commission de consulter les forces politiques et sociales de l'RDC pour réfléchir sur la situation sécuritaire du pays et la problématique du processus électoral pour les prochaines élections prévues en 2023 La situation sécuritaire dans le pays est menaçante L'Est du pays est à proie de violence chaque jour qu'elle est jamais Le processus électoral lui-même aussi n'arrive pas à réunir la même vision de toutes les parties prenantes La délégation La délégation de la commission d'intégrité et médiation électorale a noté avec satisfaction le déroulement de discussions avec le PAN Du soutien financier pour appuyer les activités du secteur agricole mais aussi des activités connexes dans le même secteur Il y a eu signature de contrat entre le ministère de l'agriculture et une société américaine nommée Atlanta La hauteur du financement plus de 3 milliards de dollars américains détaille Marthe Mangazakalala Ce contrat a pour objet de définir les conditions d'exécution du partenariat entre le ministère de l'agriculture et la société Congo SAF pour le développement des projets dans les secteurs agricoles et forestiers ainsi que les opérations connexes en République démocratique du Congo Congo SAF Holding Unsi est une société américaine basée à Atlanta représentée par M. Edouard Mildroy-Tou Il accompagne plusieurs acteurs au niveau international dans les conseils la formation et le développement de projets avec une dizaine de méthodologies techniques dont les normes variables C'est dans ce cadre qu'un contrat de partenariat pour le développement de projets dans le secteur agricole a été signé entre le gouvernement de la République représenté par le chef de l'exécutif agricole en RDC Desirene Zingabiri-Anzé et la société Congo SAF Holding représentée par Edouard Mildroy-Tou Congo SAF s'engage ainsi à offrir au gouvernement une garantie de financement des activités liées à la mise en œuvre de projets dans le secteur agricole et des activités connexes des équipements pour les infrastructures nécessaires des appuis en termes de renforcement des capacités et de garantie d'utilisation de la main d'œuvre locale le gouvernement pour sa part facilitera à Congo SAF les procédures administratives inhérentes à la mise en œuvre de cette convention Congo SAF va disponibiliser un montant de 3,4 milliards de dollars américains dont 60% destinés au secteur de l'agriculture et 40% aux activités connexes La redévance minière va permettre le financement des différents projets de développement communautaire et l'évaluer à 3% du chiffre d'affaires des recettes minières La ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye a installé récemment les comités des organismes spécialisés Nicole Seseplok La Laba a constitué la première étape de la tournée du ministre des Mines Antoinette Samba-Kalambaye dans la partie sud-est du pays pour installer les comités des organismes spécialisés chargés de la dotation de 3% du chiffre d'affaires des ressources minières au profit des communautés locales Au nom du gouvernement la patronne des mines est déterminée à s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération Antoinette Samba-Kalambaye s'est par la suite rendue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où elle a procédé à la même opération à l'hôtel Pullman Caravia La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières Nous avions signé l'année passée un arrêté interministériel mon collègue des affaires sociales et moi pour la mise en place déjà du manuel des procédures et au mois de mai de cette année nous avions signé l'arrêté nommant les animateurs qui vont gérer la dotation de 0,3% Nous venons pour installer l'organisme spécialisé pour que nous puissions porter des projets de développement communautaire à impact visible La RDC connaît depuis quelques années une croissance de ses activités minières industrielles et autorisation d'exploitation des carrières permanentes Voilà pourquoi la ministre des Mines tient à la participation des communautés locales dans les zones minières Vers l'élaboration d'un nouveau plan décennal de l'Union africaine les consultations nationales se tiennent à Kinshasa sur ce projet Explication Peggy Mukunda Évaluer la mise en oeuvre du premier plan décennal 2014-2023 de l'agenda 2063 et élaborer le deuxième plan décennal 2024-2033 tel est l'objectif de l'atelier de consultation nationale du projet spécial de l'Union africaine A l'occasion du 50e anniversaire de l'Union africaine les états membres ont convenu de mettre en place une stratégie partagée communément appelée agenda 2063 pour les 50 ans années à venir Cet agenda devrait conduire à une croissance inclusive et un développement durable de l'Afrique d'ici à 2063 Les consultations actuelles concernent spécialement au niveau continental et chaque 10 ans il y a un plan décennal le premier plan décennal couvrait la période 2014-2023 donc ce plan va échouer l'année prochaine et les consultations actuelles c'est pour évaluer ce premier plan et voir comment élaborer le deuxième plan décennal donc ressortir les forces les faiblesses du premier plan et comment on peut capitaliser les forces les faiblesses les opportunités les contraintes pour le secrétaire général du plan Daniel Epembe la RDC constitue un acteur majeur dans la mise en oeuvre de cet agenda 2063 à tant que l'un de premier pays à engager dans les actions visant la domestication et l'internalisation de cet agenda africain Les jeunes deux œuvrés sont-ils éligibles à l'emploi la BAD mûrer un projet pour le développement des compétences des jeunes en République démocratique du Congo l'idée était en discussion hier au ministère de l'entrepreneuriat Mireille Nde Kessilovondi Le développement s'engage à appuyer la RDC dans la lutte contre le chômage afin d'assurer l'autonomie des jeunes c'est ce qui a justifié l'atténuie de cette réunion au ministère de l'entrepreneuriat avec la délégation de la BAD section Kichassa conduite par Raymond Bissong espère en économie de développement sous la direction du directeur de cabinet Justin Magala représentant le ministre d'Etat en mission en présence du directeur général de l'ANADEC Ezekiel Bidouaya des deux parties ont ensemble analysé les différentes possibilités de résoudre cette problématique avec l'implication des acteurs concernés ce projet relatif au développement de compétences pour l'employabilité de jeunes des œuvres en RDC a été salué par le gouvernement congolais qui fait de l'entrepreneuriat l'un des vecteurs de richesse pour le développement de l'économie nationale Le gouvernement a demandé à la BAD d'appuyer le pays pour développer un nouveau projet en faveur des jeunes surtout par l'entrepreneuriat et la formation professionnelle la formation technique La finalité du projet c'est d'assurer l'autonomisation des jeunes diminuer le taux de chômage et s'assurer aussi qu'on diminue le phénomène de pauvreté parmi les jeunes Il était également question pour la BAD de recevoir des orientations claires pour la matérialisation du projet financé à hauteur de 65 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans occasion saisie par le DG de l'ANADEC Ezekiel Bidouaïa de présenter les besoins clés pour la promotion des paiements en RDC notamment l'implémentation des incubateurs afin de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances entrepreneuriales pour devenir autonome Il s'est dénoté que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mission de préparation du dit projet Je l'ai annoncé en ouverture du journal la RDC a adhéré depuis 10 ans à l'OADA On en parle avec notre invité le bâtonnier Jean-Claude Mbaki au barreau de Kinshasa Gombe Bonsoir 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 madame Alors ça fait 10 ans que la RDC est rentrée dans ce cercle et vous comptez organiser une activité demain de quoi s'agit-il qui sont invités et ça se tient où ? Bien merci beaucoup d'abord pour l'invitation je suis heureux de vous informer ce soir qu'à l'initiative du barreau de Kinshasa Gombe en collaboration avec la commission nationale à l'OADA de la RDC il s'étrendra demain au fleuve Congo-Hôtel un colloque international sur les 10 ans d'adhésion de la RDC sur le traité OADA ce traité-là a été signé à Port-Louis en Ile-Maurice depuis 1993 et au cours de ce colloque il y aura en fait un arrêt sur image où les experts venant de tous les domaines n'est-ce pas de l'activité des affaires vont discuter sur le bienfait de cette migration du droit ancien vers le droit OADA et voir si dans l'amélioration du climat des affaires ces droits ou la mise en application de ces traités et de ces actes uniformes a été bénéfique à la RDC ou pas Très bien donc c'est une sorte d'évaluation qui sont attendues y a-t-il des conditionnalités pour participer à cette rencontre de demain C'est un véritable état de lieu une autopsie véritablement effectuée par d'une part les avocats qui sont les acteurs principaux n'est-ce pas de la mise en oeuvre de ces traités des actes uniformes et d'autre part il y aura des magistrats des banquiers des huissiers bref tous les acteurs qui interviennent dans les droits des affaires en fait les conditionnalités il y en a bien entendu parce que c'est quand même un colloque international il faut non seulement remplir les critères d'adhésion payer n'est-ce pas le droit de participation mais aussi attester qu'on a suffisamment de compétences en matière du droit des affaires pour participer à ces débats là qui seront des débats de très haut niveau et puis à l'issue de ces colloques qui se déroulera du 15 au 16 septembre 2022 il y aura des conclusions des résolutions qui seront prises et qui seront destinées aux décideurs pour voir s'il faut poursuivre n'est-ce pas la mise en oeuvre de ces droits ou il faut aussi il faut arrêter aussi et ça c'est un élément capital parce que en janvier 2023 la RDC va prendre la présidence du conseil des ministres de l'Oradin donc ce colloque sera en fait une projection déjà faite par la RDC de ce que sera sa responsabilité dans la conduite n'est-ce pas du conseil des ministres de l'Oradin Merci Jean-Claude Bacchi pour cette annonce nous attendons justement les conclusions de ce colloque pour finir davantage et décider finalement s'il faut rester dans le cercle ou partir voir ailleurs merci et à très vite Merci beaucoup Poursuivons cette édition d'information avec les finances publiques la dernière mission de l'IGF à la GECAMIN a produit les effets les retombées ont fait que la délégation syndicale est venue à Kinshasa pour remercier les responsables de l'IGF sur terrain de l'équipe dirigeante de l'inspection générale de finances aux installations de la GECAMIN dans le Okatanga les délégués syndicaux de cette entreprise publique sont venus encourager et remercier le chef de service de l'IGF de la réussite de sa mission et sur les instructions données qui portent aujourd'hui les fruits voulus au sein de la GECAMIN un accompagnement de l'IGF qui du reste est salué par la délégation syndicale ceux qui pensent que l'inspection générale des finances est en train de déranger ou de gêner non non c'est pas ça par contre ils doivent l'accompagner ils doivent l'encourager ils doivent parfois même solliciter c'est que qu'on fasse les audits financiers dans leurs entreprises un des représentants de la direction générale de la GECAMIN lui l'instauration d'une meilleure gestion grâce à l'IGF ainsi que l'éradication de la fraude fiscale réalité du représentant de la direction générale je suis venu pour être ensemble avec la délégation syndicale pour dire un mot de remerciement à l'IGF pour avoir instauré la gestion la meilleure de finances comme voulu par l'inspecteur général de finances chef des services et je la linguette la priorisation et le paiement des avantages sociaux dus au personnel répondent au vote du chef de l'État et Félix entend ce qu'il dit Chulombo le peuple d'abord la SONAS dispose désormais d'une cellule des questions des projets des marchés publics le personnel commis à cette cellule vient d'être outillé grâce à l'expertise de l'ARMP détail avec Monique Mavongu après la mise après la mise en place de la cellule de gestion des projets et des marchés publics la direction générale de la société nationale d'assurance fait appel à l'expertise de l'autorité de régulation des marchés publics pour doter les cadres et agents commis à cette nouvelle cellule de la matière sur les procédures nationales de passation des marchés publics pendant dix jours les apprenants se sont attélés avec un grand intérêt et assiduité à découvrir les méandres des procédures de passation des marchés publics Au nom du directeur général de la SONAS Lucien Bonnier-Mécoffo le directeur de la région Kinshasa-Ouest de l'Uison Minzéni s'est dit confiant du travail abattu par les experts de la RMP Nous avons la ferme conviction que les formateurs de l'autorité des régulations des marchés publics ont rempli fidèlement leurs missions au point où nous ne pouvons douter un seul instant de recueillir les retombées des capacités ainsi renforcées au bénéfice des membres de notre structure technique appelée à réaliser les opérations rélevantes du domaine de la commande en toute responsabilité Le chef de division des formations de la RMP se réjouit de l'aboutissement heureux de ses assises Vous êtes désormais mieux outillé pour accomplir sans faille votre mission fondamentale celle de conduire l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics au sein de la SONAS SA La SONAS SA ne ménage aucun effort pour assurer continuellement la formation de son personnel pour un meilleur rendement Réforme et dissémination Ce projet est soutenu par l'ONIFAM et CAFCO un projet qui a pour objectif justement d'accompagner la femme dans son effort d'émancipation Le code de la famille révisé le code du travail la loi sur la parité et tant d'autres tests nationaux qui soutiennent les droits spécifiques de femmes comme de personnes à part entière sont très méconnus dans la population C'est dans cette optique qu'il faut placer cet atelier organisé à l'attention des leaders traditionnels religieux et politiques on veut de renforcer leur capacité pour la conduite d'une série des causeries éducatives pour la dissémination du code de la famille Sa Majesté Fumudi Fima président du CONATEC explique Une femme qui veut avoir un monde meilleur elle se prépare à cela et donc avant que la femme ne soit menée dans l'entrepreneuriat notre devoir c'est de ramener la femme à ses responsabilités elle qui est en fait le socle de l'éducation de la société Une des oratrices a sensibilisé les chefs couturiers sur ce que dit la loi et d'autres instruments juridiques sur la protection promotion et égalité des chances de la femme dans la société c'est dans le but de susciter leur adhésion à ces projets On a entendu des femmes qui nous ont dit écoutez quand je reviens du marché par exemple mon mari me dépouille de la recette du jour c'est une gueule alors comme c'est moi qui avais donné l'argent elle travaille pour moi c'est une forme d'esclavagisme qui ne dit pas son nom Plusieurs jeunes ont pris part à cette activité et un acte d'engagement sera signé par les autorités traditionnelles pour traduire leur intérêt et leur engagement à accompagner le processus d'autonomisation des femmes Cet atelier a été organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise casco en partenariat avec les femmes A Kinshasa et au Congo central plusieurs femmes mariées ont attrapé des grossesses indésirables dans la période allant de 2020 et 2022 une enquête menée dans certains ménages a permis aux équipes de la PMA à documenter les données les résultats ont été présentés aujourd'hui Edith Chala Patrick Cachala Les politiques nationales et provinciales de planification familiale il faut des données à jour et fiables dans le cadre du projet PMA l'école de santé publique et l'université de Kinshasa en collaboration avec l'université Hopkins financée par la fondation Bill et Melinda Gates ont mis en oeuvre le projet PMA afin d'alimenter les révolutions des données qui guident les programmes comme celui des santé de la reproduction l'atelier de ces jours a permis la diffusion des résultats des enquêtes qui offrent les informations sur le progrès et la compréhension de ce qui induit la dynamique d'usage des contraceptifs cet atelier est l'occasion après débat de jeter les bases des prochaines étapes nous avons présenté les résultats pour deux provinces parce que PMA ne produit les données que pour Kinshasa et Congo central pour Kinshasa nous pouvons retenir que au début avant entre 2014 et 2020 on a assisté à une augmentation de la prévalence contraceptive chez les femmes ici à Kinshasa mais entre 2020 et 2022 il y a quelque chose comme une stagnation la prévalence contraceptive ne s'améliore plus le programme national des santé de la reproduction qui dirige le docteur Anne-Marie Toumba est donc devant le challenge de maintenir cette dynamique régulière sur les terrains pour ce faire le pouvoir public doit se mobiliser pour pérenniser ses enquêtes la présence du premier vice-président du Sénat Edi Mundela Kankou peut être un motif d'espoir lui qui représente l'autorité budgétaire Regardez les enfants autour de vous ont-ils des taches blanches dans les yeux un ventre bédonnant ce sont des symptômes de risque de cancer les médecins du département de pédiatrie des cliniques universitaires ont organisé une journée de sensibilisation pour pousser les parents à diagnostiquer leurs enfants Emmanuel la commissaire Moukaton le cancer de l'enfant une réalité en République démocratique du Congo à l'exemple de ces enfants trouvés sur place aux cliniques universitaires de Kinshasa plus de 4000 enfants développent cette maladie dangereuse chaque année en RDC selon les statistiques des cliniques universitaires d'où un diagnostic rapide et une prise en charge se veut donc nécessaire pour garantir la survie de ces enfants ces chiffres qui font froid au dos ont été révélés au cours de cette journée de sensibilisation organisée par le département des pédiatrices de cet établissement universitaire cette journée qui a réuni les parents médecins et ces enfants cancereux a été aussi marquée par une série de témoignages émouvants des parents dont les enfants souffrent des cancers un véritable chemin de la croix ont-ils avoué ventre bédonnant yeux avec des taches blanches ce sont là les premiers signes qui se manifestent chez l'enfant a expliqué le docteur Nguioulou lorsque vous voyez un enfant qui a une tache au niveau de l'oeil vous devez vous en inquiéter vous pouvez avoir des ganglions dans des gonflements au niveau du cou il faut voir le médecin parce que ça peut être un rétinoblastome deux cliniques seulement en RDC prennent en charge les enfants atteints de cancers tels que les cliniques universitaires de Kinshasa et celui de Lubumbashi d'où cet appel à l'aide nous demandons toujours qu'il y ait un soutien à la prise en charge le cancer de l'enfant nécessite une prise en charge que nous appelons pluridisciplinaire cette journée de sensibilisation coïncide avec la journée de l'enfant atteint de cancer dédié durant tout ce mois de septembre d'où l'appellation septembre en or deuxième semaine de la rentrée de classe à travers tout le pays à Louébo grâce au partenariat avec l'UNICEF les élèves ont retrouvé le confort dans les salles de classe dans un coin où les enfants sont vulnérables avec des mariages précoces et l'attirance vers l'exploitation minières Eugénie Dada-Chapagne l'Épée Louébo tenons à exprimer nos vifs remerciements avec un grand plaisir et respect aux bailleurs des fonds ICAIDÉ et UNICEF pour avoir à payer notre école dans la réhabilitation parmi les 75 écoles C'est l'expression de la joie de cet élève de l'Épée Louébo de Camonia chef-lieu de Chicapa de voir son école figurer parmi les écoles réhabilitées et équipées pour permettre aux élèves d'avoir accès à l'éducation de qualité Les pésanteurs culturels notamment les mariages précoces et les manques des moyens financiers ainsi que l'exploitation artisanale des diamants constituent un frein réel à la scolarisation des enfants à Camonia Les statistiques de la province sur l'éducation indiquent que 57,6% des élèves fréquentent l'école 11 filles sur 100 garçons Beaucoup d'écoles ont été détruites suite au conflit ethnique à Manassampo et bon nombre d'enfants traumatisés ont déserté l'école La campagne d'inscription des enfants filles et garçons à l'école lancée par le vice-gouverneur Gaston Collet à l'Épée Louébo est une réponse à ces défis de la province du Kassai Cette campagne est organisée par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'UKID l'agence de coopération britannique Occasion pour les chargés de l'éducation de l'UNICEF Kananga Richard Ramani de souligner que cette campagne qui vise à promouvoir l'inscription des enfants à l'âge scolaire insiste sur les filles Pour les jeunes de ces filles les écoles sont dotées de la traine hygiénique pour la gestion des menstruations un numéro vert pour dénoncer les cas des habits sexuels des forages ainsi que des potagers pour l'apprentissage et la nutrition Les vice-gouverneurs ont exprimé sa gratitude à l'UNICEF et à l'UKID pour l'appui aux efforts du gouvernement de permettre à tous les enfants du Kassai d'avoir accès à l'éducation de qualité et le chef de l'État Félix-Antoine Chiseguet de Tulombo pour la gratuité de l'enseignement primaire Les provés de l'administrateur du territoire et les ministres de l'éducation ont promis de bien garder ses infrastructures scolaires La cérémonie a été agrémentée par le folklore Tchocque On termine par cette audite que vient d'effectuer l'OACI auprès de l'autorité de l'aviation civile Dans ce reportage Redépenda revient sur les domaines qui étaient concernés par cette évaluation La mission d'audite de l'OACI Organisation internationale de l'aviation civile par l'entremise de l'autorité de l'aviation civile RDC Cette audite entre dans le cadre des obligations qu'ont les États membres de cette organisation internationale d'évaluer leur performance par rapport à la mise en œuvre du taux de mise en conformité de normes et pratiques recommandées selon les exigences de l'OACI Durant deux semaines les experts de la mission d'audit de l'OACI ont passé au pain de fin les six domaines de la supervision de la sécurité aérienne notamment l'organisation de l'aviation civile et la législation aéronautique de base des licences de personnel l'exploitation aérienne l'exploitation aérienne la navigabilité des aéronaves les aérodromes et aides au sol Le coordonnateur national de cette audite a félicité le directeur général de l'OACI RDC pour l'encadrement et l'abnégation avec un travail de titan réalisé jusqu'à l'aboutissement de cette audite Les résultats de travaux de cette audite pourraient être commis dans les jours qui suivent et le ministre de tutelle Cherime Okende a clôturé les travaux de la mission de cette audite de l'OACI en émettant le vœu de voir les deux autres domaines non alignés à savoir les enquêtes accidents et incidents ainsi que la navigation aérienne pour qu'ils soient aussi audités dans les jours à venir ce en vue de l'obtention du résultat global de tous les domaines pour le score et la RDC quant au seuil exigé par l'OACI Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Retrouvez-vous à 23h Anita Loambois Demain 20h Sandra Nianguitabou Exigé par l'OACI